Alors, Papa, tu étais un fils, tu étais un frère, tu étais un oncle, un mari, un père, notre père. Et surtout, tu étais un enfant de notre Dieu Tout-Puissant. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu étais de ceux qui avaient les dons, de ceux qui étaient imprégnés du Saint-Préciel. Papa, tu étais après des chansons. Les chansons qui, encore aujourd'hui, sont chantées dans le monde entier. Tu étais une personne entière, entière parce que tu veux les trouver à l'autre. Tu avais un grand cœur, tu as aidé tant de monde autour de toi, et beaucoup ici présents peuvent en témoigner. Tu étais aussi un intellectuel. Je me souviens encore de toutes ces soirées, à travailler, des mathématiques, qui n'étaient pas matières, pas dans l'île, jusqu'à pas d'âge. Et d'autres encore, mais aussi présents, qui ont éveillé son témoignage. Je t'avais une joie de vie contagieuse. Qui ici n'a pas me voulu avec toi ? Tu m'as t'aider. Malheureusement, papa, la maladie t'a emporté trop tôt. Pendant ton séjour à l'hôpital, tu nous as témoigné ton amour pour nous, entre autres au travers de ces paroles. Je vais dire au médecin que je vais rentrer chez moi et les enfants pour s'occuper de moi. Et nous t'avons témoigné notre amour pour toi, un amour tellement réciproque que nous attendions avec impatience, toujours de sorte, pour savourer les moments intents de chacune de Dieu. Dieu en a décidé autrement. Tu nous manqueras. Tu nous manques. Mais tu seras tout le plus présent à nos côtés. Et dans nos cœurs. Et à ton amour, à ne pas que la tête te soit prospère. Mais c'est bon, c'est bon. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet. Et cela fait un mois et c'est dur que notre papa, notre pasteur, notre oncle, papy et frère nous a quittés. Mon papa était un homme bienveillant. Elle écoute et un homme gentil. Et surtout, avec un grand cœur. C'était mon meilleur ami, la première personne que j'appelais quand j'ai fait un problème. En août 2019, quand je suis partie au Congo pour le voir, il était ma très bonne santé. Il me parlait, rigolait, se confiait à moi. Il me disait toujours que j'étais sa maman car je me ressemblais beaucoup. Il me gâtait, était un petit papakou. Jamais j'aurais pu croire que d'aujourd'hui il ne serait qu'il parmi nous. Mais bon, j'en retiens que du positif. Je rends tout son parcours à l'hôpital. Je l'ai accompagné. Il me dit, toujours ma fille, t'inquiète pas, je vais bientôt sortir. On ira à la tour Eiffel. Pendant le confinement, il me chantait des musiques au téléphone. Encore une fois, il rigolait comme toujours. Il était toujours souriant. Il me disait, maman, t'inquiète pas, je vais bientôt sortir. Tout ça pour me préserver, aimant comme il était. Mon papa a été ma vie, mon premier meilleur ami. Je n'ai pas vécu très longtemps avec. Je ne me confiais plus à lui qu'à ma maman car c'était vraiment mon journal entier. Aujourd'hui, je ne te dis pas adieu, mais je te souhaite un bon voyage car je sais que là où tu es parti, le Seigneur va bien t'accueillir car tu l'as aidé et je sais que tu resteras toujours près de moi. Le seul regret que je dis, c'est de ne pas t'accompagner à ta dernière demeure. Comme tu me disais souvent, loin des yeux, mais près du cœur, mon ange caractère jamais. Merci pour tout, papa. Je t'aime fort et je ne t'oublierai jamais. Je sais que toi aussi, tu ne m'abonneras plus à lui. Bon, nous arrivons au moment du dépôt des fleurs. Donc, tous ceux qui ont préparé des gerbes, vous pouvez vous préparer et rentrer sous le sang de la fanfare.